... Amis de la presse, mesdames et messieurs, l'année 2014 vient de s'achever. Elle aura été pour la Convention des partis républicains une année de désillusion du fait de désengagements non tenus par le gouvernement. En cette nouvelle année, la Convention des partis républicains présente ses voeux de bonnes et heureuses années aux Amis de la presse, tout en appelant au traitement équitable de l'information entre les forces politiques nationales. La qualité de l'information est l'un des facteurs déterminants du maintien de la paix et de la stabilité politique. Nos voeux sont aussi adressés à la classe politique congolaise afin que 2015 soit une année de discernement politique et de compréhension partagée. Il nous faut donc, comme le soulignait Edgar Morin, comprendre quelles règles, quels principes commandent la pensée qui nous fait organiser le réel, c'est-à-dire sélectionner ou privilégier certaines données et en éliminer ou subalterniser d'autres. Aux camarades, membres et sympathisants des formations de la Convention des partis républicains, C'est avec un bonheur tout particulier que ce matin, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour cette année nouvelle et avons l'espoir que l'année 2015 sera celle où nous clamerons à nouveau « Oui, l'espoir est perdu ». Le 31 décembre 2014, dans le traditionnel message de vœux à la nation, le président de la République a peint le tableau du Congo, a fixé le cap du pays pour l'année à venir et a abordé entre autres la question qui jusque-là demeurait pour la Convention du ressort de la pure spéculation, celle relative au changement au nom de la Constitution du 20 janvier 2012. Au cours de cet exercice, le chef de l'État a fixé l'opinion sur le calendrier électoral qui, pour notre compréhension, ne compromet nullement les institutions et ne menace en aucun cas la loi fondamentale en cours lorsqu'il dit, je cite, « L'élection présidentielle se sera en 2016 et les législatives en 2017 ». Fin de citation. Sans en fixer la nature, le président de la République a fait observer qu'il se tient dans le pays une espèce de questionnement des politiques sur le devenir du Congo d'ici à 2016, lorsqu'il dit, je cite, « Aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo, que cela soit dans leur droit ou non. Je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré, que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement, que les convictions les plus assurées s'opposent à des pertinentes objections, qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prend le statu quo. Cela aussi, c'est cela aussi la démocratie. Personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation des idées de prospérer. Personne n'a le droit de mener cet exercice démocratique à la dérive ou au désordre. Fin de citation. Aussi a-t-il conclu, je cite, « Il est évident que les affaires des Congolais sont et seront réglées par les Congolais eux-mêmes, de préférence par le dialogue. Et, si des divergences persistent entre responsables politiques, seul le peuple souverain sera appelé à trancher par vote. Il ne saurait en être autrement. À ce niveau, une fois de plus, le chef de l'État ne définit ni la nature du dialogue ni son contenu. On peut, cependant, entrevoir une dédramatisation du débat sur la Constitution qui est un engagement collectif et ne peut se concevoir comme la confrontation d'un camp contre un autre. Il s'agit, comme le souligne à juste titre le professeur Grégoire Lefoba, je cite, d'une question méthodologique d'intérêt général non partisane et pour utiliser un terme en vogue, une question qui se traite de manière consensuelle. Fin de citation. Nous le réaffirmons avec vigueur et autorité. Mesdames et Messieurs, quelques lignes de rappel sur les concertations sont nécessaires. Depuis 2009 à Brazzaville, 2011 à Évo et 2013 à Toulisie, la classe politique congolaise et la société civile ont résolu de précéder les scrutins en vue de détendre le climat politique par la tenue des concertations politiques. C'est une tradition qui s'est incrustée dans la conscience politique congolaise avec comme mérite celui d'éviter des violences résultant de l'interlérance politique. Malheureusement, toutes ces concertations initiées par le gouvernement n'ont pas été suivies de décisions à caractère impératif pour que l'ensemble des conclusions y découlant soient exécutoires et opposables à tous. De même, les différents accords politiques concluent de bonne foi avec le Parti Conglais du Travail, à l'instar de celui dit de l'hôtel Michaels en date du 26 mars 2014, n'ont pas été actés dans la loi électorale de septembre 2014. Ils se dégagent désormais de manière triste que la méfiance caractérise et ou écume le jeu politique congolaise. L'absence de confiance est presque totale. Seul, dans les conditions actuelles, ne peut triompher qu'un climat d'apaisement amorcé au moyen de l'écoute à part égale de tous les acteurs politiques majeurs par le garant des institutions, c'est-à-dire le président de la République. Aujourd'hui, la Convention des partis républicains se prononce positivement pour un dialogue politique national rassemblant les acteurs politiques majeurs, la société civile, savante et religieuse et les autres forces sociales sur les questions s'y apprennent. Des réformes institutionnelles. Pourquoi toucher la Constitution de 2020 ? Quelle pertinence une telle démarche peut-elle justifier et quelle sera son opportunité ? Quelles sont les motivations et quelles matières méritent un toilettage ? Quels sont les enseignements qui instruisent des actes à portée historique ? Deux, de la gouvernance électorale et l'évaluation des acquis politiques consensuels issus des différentes concertations. Dont la valeur a été de réguler et assainir le processus électoral au Congo tel que le recensement biométrique, l'introduction du bulletin unique, le découpage électoral et l'autonomisation véritable de l'organe de régulation des élections. Petit trois, de la gouvernance politique, c'est-à-dire des instances qui mettront en œuvre d'une façon optimale les conclusions consensuelles du dialogue politique national et comment pérenniser la paix et la démocratie congolaise. Face à toutes ces questions, mesdames et messieurs, la Convention des partis républicains interpelle la conscience collective, les politiques, la société civile, le peuple congolais tout entier, afin qu'elle intègre ces questionnements dans son analyse légitime et pour qu'elle balise la voie de l'alternance démocratique. La Convention des partis républicains estime pour sa part que la recherche du consensus politique autour des problématiques énumérées en guise de réponse à leur apporter constitue les éléments matériels de soutenabilité de la dite rencontre politique nationale sans exclusivité. Enfin, la Convention des partis républicains reste convaincue qu'un débat mal introduit conduit inéluctablement aux mauvaises conclusions. Mesdames et messieurs, avant de conclure ce mot introductif, la Convention prend la communauté nationale et internationale à témoin face au risque résultant de la réactivation actuelle des ex-miliciens par certains hommes politiques alors que les milices sont répudie éteintes dans notre pays depuis les accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités de décembre 1999 réitérés par les engagements croisés les 16 et 17 mars 2003 et les programmes de démobilisation et de réinsertion soutenus par les agences du système des Nations Unies et mis en oeuvre par le gouvernement cette réactivation véhicule la peur au sein de la population en réitérant mesdames et messieurs nos voeux de bonne santé de bonheur et de succès à tous les participants à cette conférence de presse la Convention des partis républicains vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette rencontre je vous remercie j'ai une question deux questions la première c'est une question relative au débat sur la concétition la plupart des hommes politiques ou des formations politiques dans le pays se prononcent favorablement sur le dialogue dont vous parlez aujourd'hui nombreux disent que la concétition tout peut être évoqué au cours de ce dialogue mais sauf la question relative à la concétition je crois à votre différence où vous admettez la question sur la réforme des institutions est-ce que vous êtes prêt également à débattre des dispositions de la constitution qui sont verrouillées est-ce que l'ouverture que vous faites concerne ces dispositions-là à la fin de votre déclaration vous prenez un témoin à la communauté nationale et internationale sur la réactivation des milices dans le pays est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus je reviens sur la question liée à la constitution je vais me présenter plutôt sur l'esprit de ce dialogue tant pruné par le politique congolais parce que vous savez plus que moi que les tendances sont divergentes aujourd'hui il y a ceux qui pensent à un dialogue qui va tabler essentiellement sur une question du changement ou non et à ceux qui pensent un dialogue comme vous d'ailleurs qui va tabler sur bien nombre de questions surtout les questions liées aux questions électorales et ainsi de suite alors je me dis aujourd'hui quel moyen avez-vous de conduire toute cette classe politique qui en prend aujourd'hui à un tel dialogue et ensuite il faut terminer je vais me présenter sur la question des milices avez-vous eu vente de la réactivation de ces milices si oui dites-nous quelque chose c'est pas oui qu'est-ce qu'ils demandent aux Congolais pour que nous aillons au dialogue que tout le monde parle dialogue 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 en plus le monde est en plus un mandat donc il ne peut pas se prier au troisième mandat et se en dépit de tout ce qu'ils ont prêt de faire auprès de tous les partis politiques qui changent les articles 55 58 59 vers du coup les articles 189 donc le président n'a pas droit à se présenter raison pour laquelle on aimerait savoir il faut qu'il nous parle du dialogue ce dialogue qui passe là comment en fait ce dialogue on le fait après son départ je vous remercie je voudrais répondre en bloc parce qu'il y a en réalité trois questions trois préoccupations majeures la constitution le dialogue et la question des milices débat sur la constitution oui nous sommes les premiers à dire que cette constitution comporte des dispositions qui ne sauraient être révisées en même temps toute la communauté politique congolaise est consciente que cette constitution de 2002 comporte des limitations importantes notamment en ce qui concerne le contrôle du Parlement sur l'exécutif d'une part mais aussi et surtout la place d'un certain nombre d'institutions telles que la Cour des comptes qui pour qui